Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilen, le quotidien marca qui consacre sa une évidemment encore une fois au JO avec deux nouvelles médailles d'or pour la délégation espagnole hier. Le saut en longueur ou le triple saut, non c'était le triple saut pour Jordan Diaz et évidemment aussi pour la sélection masculine de football au terme d'une finale spectaculaire face à l'équipe de France, une finale qui s'est poursuivie jusqu'en prolongation. Victoire 5 à 3 pour les jeunes espagnols, donc vainqueur de l'euro il y a à peine un mois et vainqueur des JO, la sélection espagnole. Félicitations à l'Espagne qui de nouveau règne sur le football avec l'euro et puis les JO, l'avenir est radieux. Le quotidien AS qui consacre sa une, une colle là plutôt à la sélection masculine de football avec ce succès impressionnant hier dans un match à rebondissement face à l'équipe de France. On enchaîne les amis avec cette date. C'était déjà il y a 6 ans, jour pour jour, la présentation officielle et l'arrivée de Thibaut Courtois du côté du Real Madrid. Vous voyez sur cette photo un Thibaut qui était beaucoup plus jeune. Ça se voit sur son visage. Maintenant, on a un gardien aussi qui est beaucoup plus épais physiquement. Là, on voit que c'était vraiment un joueur très très fin, très très svelte. Maintenant, il a pris quand même beaucoup beaucoup de muscles, Thibaut, mais en rien. Ça n'a enlevé ses capacités extraordinaires, ses réflexes extraordinaires. Il avait, je crois, eu une première saison compliquée du côté de Madrid et puis ensuite, la machine était lancée. Et il est aujourd'hui, je pense, l'un des tout meilleurs gardiens au monde, si ce n'est peut-être le meilleur gardien au monde. On a deux petites déclarations d'ailleurs de Thibaut qui nous dit « Depuis que je suis tout petit, depuis mon premier match à 16 ans, j'ai toujours été prêt pour les grandes occasions sans être nerveux de faire des erreurs, de réaliser des erreurs. Naturellement, tout peut arriver, mais je suis habitué à ce genre de moment. J'aime la pression, j'aime les grands challenges, les gros challenges. C'est pour ça que l'on retrouve un gardien qui est très très rassurant. C'est quand même très rare de voir Thibaut réaliser une erreur. C'est un gardien qui inspire la sérénité pour ses défenseurs et c'est un gardien aussi qui sait se mettre au niveau d'un très grand match. On l'a vu, les amis, on ne peut que le constater en finale, par exemple, de Ligue des Champions. On se souvient du match face au Reds de Liverpool, plus récemment face au Borussia Dortmund. Mais c'est vrai que ce match face à Liverpool est marquant et me marquera à tout jamais dans ma vie parce qu'une telle performance en finale de Ligue des Champions avec des arrêts monstrueux et c'était 11 arrêts, je crois, c'est quand même assez impressionnant. Autre déclat de Thibaut sur Carlo Ancelotti, il nous dit « Je pense sincèrement que Carlo est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Il l'a montré dans tous les clubs où il est passé. Quand il prendra sa retraite, je pense que l'on se souviendra de lui comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La carrière, les succès de Carlo, peu importe où il est passé, font de lui certainement l'un des plus grands entraîneurs, si ce n'est peut-être le plus grand entraîneur de l'histoire du football. On en profite encore. Il a au moins une saison avec le Real. On verra ce qui se passera cette saison. On verra s'il y aura des discussions en fin de saison pour en savoir un peu plus sur l'avenir de Carlo. En tout cas, pour le moment, il y a une nouvelle saison qui va démarrer avec de très grands objectifs. On poursuit, les amis, avec une petite information. Dans quelques minutes, 10 heures, l'entraînement du Real. La préparation, comme d'habitude, depuis quelques jours et depuis le dernier match amical, on est maintenant tourné vers cet objectif face à la Talenta Bergam. Mercredi à 21h, premier match officiel. Évidemment, les amis, on fera un petit débrief mercredi de cette première rencontre officielle face à une belle formation de la Talenta. Donc, entraînement dans quelques minutes à 10 heures pour le groupe au complet puisque depuis hier, tout le monde était présent à l'entraînement après deux jours de repos, entre guillemets, pour ceux qui étaient de la tournée du côté des États-Unis. Ils sont revenus hier à l'entraînement. Vous pouvez le constater sur cette photo. Alors, c'est un petit peu flou, les amis, mais vous voyez Johan Martinez à l'entraînement hier. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous parle de Johan Martinez. Là, on le voit encore un petit peu mieux. Ça, c'était hier. Il y a à peine 24 heures puisque l'entraînement a eu lieu à 17 heures hier. Vous voyez Arda Guller qui était présent notamment, qui n'a pas joué le dernier match amical. On s'en souvient parce qu'on voulait le préserver un petit peu. Il était de retour à l'entraînement hier sans problème pour Arda. Et donc, au fond, vous voyez Johan Martinez. Pourquoi je vous parle de Johan Martinez ? Malheureusement, les amis, c'est terrible. C'est vraiment terrible. On en parle là déjà depuis 15 jours, 3 semaines comme un futur grand défenseur certainement du Real Madrid, comme un joueur qui a déjà un talent exceptionnel à l'âge de 16 ans. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé là sur les 15 derniers jours. Et il s'est passé tellement, tellement de choses, beaucoup de choses extrêmement incroyables pour lui à 16 ans. Il a participé à la tournée de présaison du côté des Etats-Unis. Il prend part là régulièrement aux entraînements de l'équipe première. Malheureusement, tout s'est arrêté hier pour Johan Martinez. Regardez cette petite photo. Vous allez tout de suite comprendre, les amis. Là, on retrouve en l'espace de 11 mois les 8 joueurs du Real. Total, toute catégorie compris, toute section comprise, féminine, masculine et les 8 joueurs qui ont été touchés par une rupture des ligaments croisés. Et malheureusement, vous voyez qu'en bas, il y a le visage de Johan Martinez qui vient d'être rajouté à cette longue liste. Puisque c'est terrible, mais hier, lors de cette séance d'entraînement dont on vient de voir les images, où tout se passait bien au début pour Johan Martinez, il y a eu un gros problème. On ne l'a pas vu, mais tous les médias ont annoncé qu'il s'est très rapidement tenu au niveau du genou. Il s'est écroulé avec visiblement le visage meurtri parce que ça faisait mal. Et on peut comprendre que ça fasse mal. Et très rapidement, on a tout de suite compris du côté du Real, je pense qu'on est aussi malheureusement habitué. On a compris que c'était les ligaments croisés pour le jeune Johan Martinez, qui sera donc absent pendant quelques mois, 6 ou 7 mois vraisemblablement. Donc on ne le reverra pas en 2024. Il allait d'ailleurs vraisemblablement être intégré dans le groupe pour affronter la Talenta Bergam. Malheureusement, le destin et cette blessure vont l'éloigner des terrains pendant une bonne partie de cette saison et de cet exercice 2024-2025. La petite information positive qui concerne Johan Martinez, c'est que les examens qu'il a très rapidement passé à l'issue de l'entraînement font état d'une information plutôt positive. Le ménisque et le ligament latéral ne sont pas touchés. Bon, ça reste évidemment une très grosse blessure, mais ça aurait pu être pire. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Malgré tout, les amis, c'est 6 ou 7 mois d'absence pour le jeune Johan Martinez. Donc c'est évidemment, encore une fois, un énorme coup dur pour le Real. Parce que quand on voit ce qu'il a proposé sur la pré-saison, on peut se dire qu'il allait entrer dans la tête de Carlo. Il était déjà en train de le faire, d'ailleurs, potentiellement pour être appelé en équipe première. Peut-être quelques fois avoir des minutes de ton jeu. Je ne vous dis pas qu'il allait être titulaire, ce n'est pas ça que je vous dis. Mais quand on sait qu'il y a eu déjà pas mal de pépins physiques du côté du Real dans le secteur défensif, qu'on n'a pas pu aller chercher la piste numéro 1, Leni Euro, là, on avait un jeune joueur qui se montrait plutôt positivement depuis ses débuts, depuis la pré-saison. Et on aurait peut-être pu compter sur lui si, évidemment, il y avait eu des pépins physiques. Il aurait pu faire partie de l'aventure avec l'équipe première. Nouveau coup d'arrêt, encore une fois, une option en moins pour Carlo Ancelotti. D'ailleurs, hier, ça, c'était une information qui s'est sortie bien avant sa blessure. On parlait déjà du Real qui allait lui offrir un nouveau contrat avec un rôle encore un peu plus important. Alors, évidemment, ça ne va pas être mis en stand-by, mais en tout cas, c'est quand même terriblement, terriblement malchanceux pour le Real. Encore une fois, une rupture des ligaments croisés. On avait eu César Palacios il y a à peine 10 jours du côté des États-Unis. Cette fois-ci, c'est Johan Martinez qui a laissé sur ses réseaux sociaux une petite phrase toute simple et qui prend tout son sens. « I'll be back stronger, je reviendrai plus fort ». On a déjà vu aussi des coéquipiers. Aurélien Chouameni qui a reposté sur Instagram. « Stay strong, crack, reste fort, crack ». Jude Bellingham aussi. « Get well soon, crack, always you ». On est tous avec toi. Tu reviendras plus fort. Le message aussi, le vibrant message, il est très émouvant, le message d'Alvaro Arbeloa qui connaît très bien Johan Martinez pour le côtoyer évidemment avec les sections jeunes. Il nous dit « Tout ce qui t'est arrivé depuis quelques jours, tous ces beaux moments, tout ce qui est magnifique, te prépare pour l'avenir, Johan. Je suis sûr que ça va te servir, que tu reviendras plus fort avec une motivation encore plus forte pour revenir dans de meilleures conditions. Je suis sûr que tous les gens qui t'entourent, tous ceux qui t'aiment te font confiance et vont te soutenir, vont rester à tes côtés. Bats-toi pour revenir et pour revenir le plus rapidement possible. Rambo, il l'appelle Rambo. C'est un beau message d'Alvaro Arbeloa qui connaît très bien le jeune Johan Martinez. On lui souhaite évidemment un prompte rétablissement. Maintenant, on espère pour lui qu'il n'y aura pas d'autres pépins physiques et qu'il reviendra, on l'espère, pourquoi pas, février, mars 2025. On enchaîne les amis avec les petites photos de l'entraînement de la veille avec le groupe au complet, mis à part évidemment Johan Martinez par exemple, qui est blessé. Vous pouvez retrouver tous ceux qui ont participé à la tournée du côté des États-Unis et évidemment aussi tous les internationaux qui sont revenus mercredi. Les petites photos aussi de Kylian qui a pu jouer un petit peu avec ses nouveaux coéquipiers. Par exemple, on retrouve Eden Militao, on retrouve Rodrigo en arrière-plan. On a vu, on voit Fede Valverde aussi en arrière-plan. Kylian aussi tout sourire, il a reposté cette photo sur Instagram. Antonio Rudiger juste derrière lui. Alors on n'a pas vu encore le premier coup de Rudiger sur Mbappé lors d'une séance d'entraînement. Peut-être que ça va arriver aujourd'hui, je ne sais pas. Vous voyez aussi de l'autre côté Vinicius, on voit Hendrik juste devant Vini. Regardez un petit peu cette image arrêtée, la frappe de balle de Kylian Mbappé. Et c'est ce qui est à noter sur ce genre de photos, mais on l'a très rapidement constaté depuis son retour. La musculature évidemment au niveau des cuisses, des bras, vous voyez tout de suite. Il a l'air déjà très affûté, il a bien travaillé pendant ses vacances. Ça c'est une certitude. Maintenant ça va être une question de rythme et d'adaptation, mais en tout cas il a bien travaillé pendant ses vacances. Ça on peut tout de suite le noter. Et Vinicius qui s'entraîne, vous voyez un petit duel Vini face à Arda Guller. On retrouve aussi Rodrigo, Rodrigo qui n'avait pas participé notamment au Classico face au Barça. Rodrigo, il devrait être titulaire normalement face à la Talenta. Mercredi, petite photo aussi d'Hendrik qui recharge les batteries. Lui qui n'avait pas joué le match face à Milan, tout comme Arda Guller. Alors les deux étaient présents hier sans souci lors de cet entraînement. Hier donc on a travaillé des petites gammes tactiques avec des entraînements intenses, possession de balles, la pression, des exercices de passe aussi sous le pressing adverse. Il y a eu aussi des petits matchs sur terrain réduits avec beaucoup beaucoup de vitesse et d'intensité lors de ces petits affrontements. Deux petites informations sur les choix de Carlo. En tout cas hier lors de ce premier entraînement collectif, Carlo a tenté deux systèmes d'attaques avec des attaques à 3 évidemment, 4-3-3. Mais on parle là véritablement des attaques qui ont été testées. Brahim, Kylian Mbappé, Arda Guller et l'autre Vini, Hendrik, Rodrigo. Alors évidemment les amis, il n'y a pas forcément de conclusion à tirer de tout ça. Mais voilà ce qui a été testé hier sur ces petits matchs à haute intensité. Une petite photo pour poursuivre avec Jude Bellingham et Kylian Mbappé qui inspire évidemment les générations. On a vu le champion olympique de ping-pong, le chinois Fan Zendong, réaliser la célébration de Kylian Mbappé, les bras croisés. Et il a réalisé aussi la fameuse célébration de Jude Bellingham. On a vu d'ailleurs beaucoup d'athlètes réaliser la célébration de Bellingham pendant ses JO. Bon, celle de Mbappé un petit peu moins. Mais voilà, c'est évidemment des joueurs connus mondialement et qui sont admirés aussi par tous les sportifs. On termine les amis avec une petite statistique sur Tony Kroos. C'est un tableau assez intéressant qui montre le ratio distance sur le terrain gagné par la passe et les possessions perdues parmi les joueurs de Ligue 1 et de Première Ligue. Alors évidemment, l'objectif c'est de se retrouver tout en haut et le plus près possible du 1 que vous voyez en bas. Et vous pouvez le constater, il y a un joueur qui est seul au monde, c'est Tony Kroos. Mais on peut retrouver aussi pas très très loin. Fede Valverde qui est plutôt bien classé dans ce classement. Donc ce sont les joueurs qui perdent le moins le ballon et qui par leur passe permettent de gagner beaucoup de maîtres sur le terrain. Donc voilà, Tony va évidemment nous manquer. Ça c'est une certitude. Mais on espère avoir des joueurs à même de le remplacer entre guillemets parce que ça va être quand même compliqué de remplacer Tony Kroos. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'abattre à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.